On commence donc, on prend les oeufs, on met une petite pincée de sel pour rehausser le goût et on vient mettre le sucre, on mélange, on blanchit la préparation, on rajoute l'huile dans la farine on vient mettre le sachet de levure, donc entier, on vient mélanger un peu, on reprend notre préparation d'oeufs et on vient verser la farine, donc là peu importe, on peut verser tout d'un coup, moi je vais verser en deux fois, donc voilà ma pâte est faite, je la trouve un peu épaisse, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un peu de lait, je vais mettre l'équivalent de 20cl de lait, voilà, je vais venir détendre un peu ma pâte, il faut dire que je n'ai pas mis beaucoup de matière grasse, je n'ai pas mis beaucoup d'huile, j'ai voulu alléger un peu en matière grasse, donc ma pâte est un peu épaisse, mais c'est pas grave, je vais rectifier donc avec le lait, voilà, à présent ma pâte est très belle, elle est lisse, elle est souple, elle est très jolie, elle est fluide, donc je vais prendre des petits bols, je vais mettre trois parts, pas beaucoup, trois, pour pouvoir colorer ma pâte. Belle cuillère dans chaque petit bol de cuillère à soupe de pâte, pâte, donc je vais mélanger, donc ça, vous aurez compris, c'est ce qui va nous permettre de faire une boule de gâteau. J'ai mis mon appareil à chauffer, quand le voyant sera éteint, je pourrais mettre, faire, donc, mes boules de gâteau. Fait attention de ne pas se brûler, c'est très très chaud. Si ça déborde, c'est pas grave. Donc voilà, nos boules, elles sont faites, on va à présent les retirer, donc ça, c'est pas un souci, car ça s'enlève assez facilement. Voilà, ça s'enlève très très bien. Alors, à présent, les boules sont faites, donc vous voyez, donc j'ai pas... Là, j'ai un peu trop cuit, je trouve, les jaunes, les oranges, elles sont parfaites, elles sont pas trop trop cuits, vous voyez, c'est un peu moelleux. Donc voilà, alors on reprend la pâte qui reste, et là, je vais rajouter deux cuillères, ce qui doit faire à peu près 50 grammes. Voilà. Donc on vient bien tout mélanger, on fait attention, le cacao, ça vole. J'ai oublié aussi de vous dire que pendant que j'ai fait mes boules, j'ai préchauffé mon four à 200. J'ai levé encore un peu plus cacauté, donc je vais mettre encore une cuillère. Donc c'est du cacao amer, évidemment. Voilà. Donc là, c'est parfait. Alors, on vient prendre, on vient prendre donc notre plat gâteau. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets déjà un petit peu, je mets un fond. Voilà. Et là, je viens placer donc mes boules. On les colle pas trop. Et voilà. Et à présent, on vient donc mettre notre pâte par-dessus, le reste. Donc vous voyez, pour pas que ça bouge trop. Alors, parti au four à 200 degrés. Donc, ah oui, c'est un plat avec un fond amovible. J'ai oublié de vous le dire. Voilà le résultat après la sortie du four. Donc, pour vous, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais moi, c'est vraiment ce que je voulais. À savoir donc, un dôme, sachant que j'ai mis la levure, évidemment, ça aurait gonflé. Donc ça a gonflé, c'est bien ce que ça a fait. Et je le voulais comme ça. Donc, j'appelle ça le gâteau bulldozer. C'était un peu ce que mon fils m'avait demandé, mon petit garçon. Donc, voilà. Sinon, si vous voulez, à l'inverse, que ce soit un gâteau super, plus classe, plus droit, vous mettez les boules dans le fond d'un moule, mais un moule très haut, avec les bords très, très haut. Ainsi, les boules vont rester en bas. Mais moi, c'est vraiment ce que je voulais. Donc, je vais parsemer à présent de sucre glace. Et donc, voilà. Un gâteau surprenant pour les enfants, surtout. Enfin, même pour nous, même pour les grands, pourquoi pas. Mais je pense un peu plus pour les enfants. Je pense un peu plus pour les enfants, mais je pense un peu plus pour les enfants.